L'Union Européenne ne se pose pas les véritables questions parce qu'il faut se demander aujourd'hui pourquoi est-ce que par milliers les jeunes africains veulent rejoindre l'Europe coûte que coûte. C'est parce que l'Union Européenne participe à l'assassinat de nos leaders africains, de toutes ces personnes-là qui pensent à la liberté de l'Afrique. Mais aussi il faut dire que tant que l'Europe va continuer à piller les ressources de nos pays et que des jeunes vont penser que l'Eldorado est en Europe et qu'on va essayer toujours de nous vendre ce rêve à l'occidental et qu'on ne va pas laisser les pays africains faire leur expérience de développement pour véritablement inventer, s'inventer leur propre paradigme, eh bien il y aura énormément de jeunes dans nos pays qui vont croire que l'Eldorado se trouve en Europe. Tant qu'on va continuer à assassiner des personnes comme Sankara, des personnes comme Kadhafi, tant qu'on va empêcher des leaders comme Bagbo de réussir véritablement, de mettre en place des systèmes monétaires dignes, adéquats pour nos nations, pour que nos nations se développent, tant qu'on va continuer ces politiques-là, eh bien nous, nous n'allons pas toujours retenir certains qui veulent partir. Tous les jeunes qui veulent partir, ils partent parce que depuis leur enfance, on leur a vendu que le rêve était en Occident. Sinon, ils ne vont pas là-bas parce qu'ils sont contents d'être là-bas. Ils vont là-bas pour gagner de l'argent, pour pouvoir répondre, lutter contre la misère qu'on a installée dans leur pays. C'est cette hypocrisie-là que cette communauté internationale ne veut pas voir. Eh bien, aujourd'hui, certains jeunes Africains comprennent et touchent du doigt cette hypocrisie-là.